Ces auditions mettent en exergue des talents exceptionnels qui viennent donc de conservatoires, de cursus différents. Et sur 90 candidats, on a eu 30 dossiers qui ont été présélectionnés et puis on essaye de trouver une sorte de troupe de musiciens qui vont se retrouver tous ensemble. Au-delà de la solitude de leur salle de travail dans les conservatoires, de créer une troupe qui va à la rencontre du public dans les différents territoires. Donc c'est aussi une exigence musicale et un désir de générosité et de partage avec la musique classique. Alors j'ai la joie de partager ce jury avec évidemment Gauthier, puisque Gauthier va être celui qui va chapoter et partager les concerts en sorte de parrain extraordinaire pour ces jeunes. Et puis il y a Franck Brallet qui est professeure en conservatoire de Paris et l'équipe de la Société Générale qui est aussi dans le soutien de ce projet. Et pour moi personnellement, ce qui compte, c'est d'abord l'exigence par rapport à ce métier qui demande beaucoup. La jeune génération aujourd'hui est confrontée à tellement de tentations et je trouve que ces jeunes venant des conservatoires ont une rigueur, une profondeur, un imaginaire, tout en ayant cette ouverture d'esprit qui est propre aux nouvelles générations. Donc ce qui est très important, c'est cette exigence de respect des partitions. Et à partir de là, le besoin aussi de partager, de démocratiser la musique, puisque c'est aussi la beauté de ce projet d'aller dans les territoires parfois qui n'ont pas accès à la musique classique. Et ces jeunes sont un peu des porte-parole de la musique classique aujourd'hui. Et Gauthier est arrivé à fédérer, je trouve, ses valeurs autour de ce projet. C'est toujours très émouvant de voir ces jeunes qui ont parfois fini le conservatoire de Paris, qui sont à un moment charnière de leur vie entre étudiants.